Musique Bonjour Allez, profitons-en Enchanté, donc ça c'est le papa Gilles Oui, belle déduction Et la mamounette Isabelle J'arrive avec un temps de dingue, non ? Il fait beau, ouais La route du Rhum ne s'arrête pas parce que Damien ne la termine pas C'est joli ça Nous avons un poète Isabelle à côté de moi On est prêts Ah c'est bon Ah c'est bon ? Trop bien La tornade est à la maison C'est ça, un peu Ça passe mieux en mer qu'à terre Mais c'est vrai C'est vrai Et Damien, moi je suis hyper contente de te voir Parce que On a tous appris la nouvelle Tu peux pas être en Guadeloupe C'est quand même le territoire de ton enfance ici À cause de ce fameux dématage Et la première question qui me vient C'est juste comment tu te sens ? Ouais, bah écoute ça va Après j'ai pas eu trop le contre-coup une fois revenu à terre Alors peut-être que ça va venir dans les prochains jours Jusqu'à présent j'étais plutôt dans l'action Déjà, ramener mon bateau Ça c'était chose faite On ne rien a assez rapidement Le rapport de mer ça a pris quand même deux jours Et puis on a sorti le bateau de l'eau aujourd'hui On l'a mis dans le hangar Tout le monde va prendre entre 10 et 15 jours de repos Donc peut-être que j'aurai le contre-coup à ce moment-là Comment tu l'as appris à tes parents Ou comment tes parents ont été au courant ? Lui il sait pas parce qu'en fait à partir du moment où il s'est passé On n'a plus du tout eu de communication avec Damien Dans le dématage j'ai perdu mon antenne satellite Bah oui Donc en fait j'avais plus que mon irénium de secours En fait on venait de regarder le point Il était 13ème, non pas 14ème comme c'est annoncé bien souvent Il était 13ème à ce moment-là Attention c'est important 13ème, pas 14 Pas 14, exactement C'est mon numéro de fétiche c'est pour ça En plus c'est son numéro de fétiche Et puis du coup nous on dit bon bah c'est bon Allez on va se coucher On se relève généralement dans la nuit pour suivre où il est Le téléphone sonne C'est où je me relève Tiffany Damien vient de dématé Alors là Alors Et Damien Et Damien Donc comment il va Il est blessé Elle dit je pense pas Il est pas blessé Mais je te rappelle Bon donc elle raccroche Et alors là on est Dans tout ma cas J'ai pas abandonné beaucoup de courses C'est mon deuxième abandon c'est tout C'est mon premier dématage Et j'ai rapidement pas eu d'occasion d'avoir peur Dans le sens où le mât il était par terre J'avais pas de voile sur le bateau Donc j'ai tout de suite checké Et puis le foil qui avait explosé Elle avait pas créé une brèche aussi Et puis la tête de main elle était déjà à plus de 10 mètres sous l'eau Mais comment dire c'est à la disqueuse ? Non 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 c'est scie à métaux, couteaux Ah ouais c'est séance musculation Après de toute façon tu fais ça à l'adrénaline Je veux dire T'as un surplus d'énergie Et avec ton petit canif t'arrives à couper tout et n'importe quoi Donc on espère tout le temps être les derniers à vivre ces aventures là Mais c'est juste pas possible d'être le dernier Qu'est-ce que ça te fait toi aussi De ne pas être arrivé de l'autre côté Pas forcément par rapport à la course Mais par rapport aussi aux gens qui sont ici ? Ouais ouais c'est délicat C'est peut-être la chose qui... Parce que la course c'est la course Il peut y avoir plein de raisons d'abandonner Ou quoi que ce soit Après voilà c'est pas n'importe quelle course pour moi C'est la course qui m'a donné envie de faire du bateau Alors c'est peut-être le moyen le plus inconfortable Et le plus long de rentrer chez soi Mais trois routes du Rhum, trois arrivées Malheureusement la quatrième s'est pas passée Les arrivées de course sont un jour festif Mais alors une arrivée de course en Guadeloupe pour moi C'est quelque chose de particulier Et vous là qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça ? On l'attendait Voilà on l'attendait D'abord la joie de l'accueillir La joie de le voir arriver C'est une fête quoi c'est une fête Et puis après effectivement De relier des liens avec des personnes aussi Qui ont connu Damien Petit Et qu'on voit en fait pas si souvent que ça En Guadeloupe Mais qui l'attendait donc à Bellevue Tous les gens de Bellevue Marlène bien sûr Avec son fameux poulet boucané Qui attendait de t'apporter ça Et puis... Je crois qu'elle est en train de préparer une double portion Pour dans quatre ans Elle te prépare un truc Tu pourras même pas le terminer je pense Dans les différentes grandes courses que Damien a fait Route du Rhum surtout et le Vendée Globe J'avais des fois l'impression que Isabelle et moi On était des éléments sur lesquels Damien comptait Pour se valoriser Pour reprendre un petit peu le dessus quand ça allait pas Et c'était une situation qui ne me déplaisait pas totalement On avait l'impression de communiquer encore plus avec lui Et papa il a fait la compile de tous les messages WhatsApp Qu'on s'est envoyés etc Et cumulé ça fait plus d'une centaine de pages Waouh ! On va passer à autre chose Quand je dis on c'est toi le premier Mais nous aussi on va passer à autre chose Et puis on va être accrochés à tes nouvelles Pour savoir comment va le bateau Comment vous le déshabillez Comment vous le rhabillez Donc euh... Quand est-ce que t'arrives en Guadeloupe ? Tu vas pas t'y mettre toi non plus hein ! Ah bah moi je vais m'y mettre ! Parce que moi j'ai vu Isabelle Elle me dit bah punaise On essaie de faire venir Damien mais c'est compliqué Donc on t'attend pour le dîner ce soir Ok tu iras beaucoup plus vite en avion moi je te le dis ! La tête à l'anglais Les bateaux ils passent derrière Les bateaux de la route du Rhum Ils arrivent par là Tu vois là sur le nord Donc là on est sur le meilleur spot d'arrivée Ah ouais ! Pour les voir d'arrivée La première terre Si tu veux vraiment Qu'ils voient et qu'ils approchent C'est ici quoi ! Tu veux me dire bonjour ? C'est ça ? Raconte moi comment tu gardes Ce cap ? Comment tu gardes cette envie de se dire Mais non les gars mon enfant il est pareil ! Mais oui ! Mon enfant il est pareil ! Bah tout simplement c'est Mon enfant il est pareil je fais pas de différence ! Damien était quelqu'un qui riait beaucoup Et qui s'amusait beaucoup du fait d'avoir une prothèse Puisqu'il avait une prothèse de vie sociale Donc il la mettait, il l'enlevait devant les gens Les gens ouvraient des yeux grands comme ça Et Damien ça le faisait rire Ou alors quand les gens le voyaient Et lui disaient Mais t'as pas ta main aujourd'hui Si un jour il mettait pas sa prothèse Il disait Bah non ! En fait elle est partie en vacances Et quand les gens lui disaient Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et ben il disait Je me suis fait manger la main par un requin Alors bien sûr les gens ouvraient des grands yeux Ils disaient mais comment Ce sont ses parents Ils ont laissé manger la main par un requin Et on paraissait vraiment des parents indignes Et tout ça mais c'était trop drôle quoi ! Damien il inventait n'importe quoi De toute façon pour faire rire les gens Parce que Damien riait tout le temps quand il était gamin Ce que je trouvais assez fort hier soir C'est votre faculté à prendre du recul Face aux imprévus Comment toi en tant que maman T'as accompagné Damien là-dedans Sur cette résilience en fait ? Tu sais toujours que derrière un nuage Bah il y aura le soleil qui reviendra Donc moi c'est un peu ma devise Dire que des nuages il y en aura toujours Mais le soleil il est toujours là Et toujours le plus fort derrière Je ne vais pas dire Je ne suis pas toujours dans le truc en disant Il y a pire Je dis toujours il y a mieux Il y a mieux Et donc le mieux il arrive toujours Il faut espérer le mieux pour qu'il soit là Quand tu penses au pire tu attires le pire Quand tu penses au mieux tu attires le mieux Comment tu imagines toi la suite de Damien ? Que va-t-il faire ? Damien il a toujours 100 000 projets en tête Déjà il a rebondi tu vois Il est déjà dans l'avenir Il est déjà dans Voilà je répare mon bateau Il va être encore meilleur Et je vais à nouveau continuer à pouvoir refaire du bateau Et vivre ma passion sur l'eau Mais de toute façon Si à chaque fois je lui dis Respire, souffle Voilà Et tu vas voir les choses vont s'apaiser Il a quel âge Damien ? 43 ans 43 ans Ca fait 43 ans que tu l'as mis au monde T'imagines ? Et bien en 43 ans Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'il a pu aussi vous apprendre ? Une force Il est secret Damien Il exprime peu ses sentiments et tout Mais il va toujours de l'avant Il va toujours de l'avant Et c'est ça qu'est foi Toi qui es un grand montagnard Aujourd'hui t'as quitté T'as mis la montagne de côté Et t'es venue vivre en Guadeloupe Et comment cette nature Elle te façonne au quotidien ? Qu'est-ce qu'elle t'apprend en fait ? Moi la mer je la connaissais pas Donc j'ai appris Déjà qu'il faut faire attention à la mer Même sur un ponton Parce que moi je me chope le mal de mer Même sur les pontons Quand il y a de la mer là-bas Mais moi je connaissais pas la mer C'est un élément qui m'est devenu indispensable Et comment tu me la décris toi la mer dans tes yeux ? Elle est féroce Elle est féroce Elle est féroce Moi j'aime bien C'est les meilleurs temps pour venir voir la mer Je comprends que tu dises que la mer est féroce Mais comment tu décris en fait Cette notion de cette quête de solitaire ? Être solitaire C'est prendre des risques tout seul Sans embêter les autres C'est difficile dans la tête des sportifs de haut niveau De leur dire maintenant cool mec Le fait de se débrouiller tout seul Et puis d'y aller C'est une drogue dure Il y a de l'adrénaline Et maintenant l'adrénaline ça fait partie de son identité S'il devrait avoir une petite phrase qui résonne dans sa tête et dans son cœur Ce serait quoi ? Va pas plus loin que l'horizon Dès que tu auras dépassé l'horizon Rentre Mais l'horizon ça recule toujours plus on avance Donc vas-y Va jusqu'au bout de tes forces, de tes rêves Mais vas-y Salut Marlène Je suppose que c'est toi Oui je suis Marlène Toi à chaque arrivée de route du Rhum Tu lui prépares Ce beau poulet boucané Le meilleur poulet boucané de l'île quoi Ah oui il adore ça En fait Damien habitait juste à côté Attends je me prends toute la fumée dans les yeux Hop 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 on adore Je dis tu n'es pas blessée Écoute la vie continue tu vas repartir en plus belle Voilà Bon je t'aide T'as besoin d'un peu Tu veux m'aider ? Ah bah vas-y ah bah vas-y ah là là Tu as faim ? Ah non Tu as faim ? Ouais un peu Ouais peut-être bien un peu Ça me donne envie en tout cas Prenez le petit ponche et goûtez à tout Et puis terminez hein Dans 4 ans il sera là C'est lui qui nous servira des petits ponches Voilà Allez à Damien Allez Encore Dans les yeux Encore